L'endroit a tout pour une vie paisible et agréable. Mais au-delà du décor, la réalité, une habitation insalubre où vivent trois personnes, un père, une mère et le dernier de leurs trois enfants. Tout le mauvais temps, cyclone, l'orage, ça a un autre problème. Ah oui, il fait peur, il fait peur. Ce qui pourrait être dans l'âme, quand il tombe l'orage, même si on n'a passé pas longtemps, il vaut mieux les dehors. Le couple a hérité de cette maison en 1990. Son dernier fils, Boris, vit encore là. L'an dernier, il a obtenu un BTS. Par exemple, on arrive là, le temps n'est pas bon. Le seul truc qu'on a envie, c'est mon tuyau, il est dormi, on voit. On n'a pas envie de travail, de mettre tête, de décrocher. Après, finalement, à force, on va essayer, on va essayer d'en avoir à fond. À Saint-Suzanne, la dernière saison cyclonique a révélé des conditions d'habitation difficiles pour bon nombre de familles. Par ailleurs, le niveau de revenu de la plupart des ménages est faible. 77% de la population est quand même un indice de fragilité, c'est-à-dire juste au-dessus du seuil de pauvreté, donc qui peut à tout moment basculer. Les élus, la municipalité et le CCS font un gros travail de recensement et un gros travail avec des plans d'action. Et on travaille beaucoup sur les projets. Le terrain de 8 000 mètres carrés de cette famille est constructible sur un tiers de sa surface. Dans le cadre d'une action pédagogique, des élèves des lycées Bel Air à Saint-Suzanne et Paul Moreau à Brapanon ont mis sur pied un projet solidaire. une maison de 94 mètres carrés va être construite. Elle aura deux chambres, un séjour, une cuisine et puis ce sera une maison avec bioclimatique, avec tout le confort nécessaire pour bien vivre. La famille vit dans le quartier de l'Espérance. Pour elle, il n'a jamais si bien porté son nom.